Merci Diane de rendre cet événement réel, de permettre à autant de femmes d'être présentes, parce que je trouve ça vraiment chouette. On a beau dire que oui, être chef d'entreprise, c'est une aventure, je peux vous garantir que quand on est femme, c'est une autre aventure. J'allais dire naturellement une plus grande aventure. Oui, une plus grande aventure, parce qu'on met face à nous de plus grands obstacles. Ça a été très bien dit juste avant, quand on est une nana, on attend de nous qu'on soit gentil, que surtout qu'on ne prenne pas trop de place. Il ne faudrait pas non plus qu'on ait des idées, ce genre de choses. Si en prime, on a de l'ambition, si on a de l'audace, je pense qu'on en a tué pour moins que ça, il y a quelques siècles de ça. Je m'appelle Claire Stride. Je suis née dans le Berry. Ça compte comme handicap, ça ou pas ? Je pense que oui, je pense qu'on est pas mal. Je suis née dans une famille où ma maman était professeure et mon père était artisan. Et la voie royale de réussite sociale, c'était la fonction publique. Pour être quelqu'un, aux yeux de ma famille, il fallait rentrer dans la fonction publique. Pourquoi ? Parce que c'est sécure. Parce que c'est un avenir tout tracé et que c'est un peu la classe quand tu dis que quand même, t'es prof, t'es prof d'université, tu fais un truc comme ça, t'es directeur de musée ou même t'es... Voilà, ça, c'était le truc bien. Je vais avoir 41 ans dans 11 jours. Donc pour certaines, je vous parle d'une époque que vous avez absolument pas connue. Pour d'autres, ça va, on va quand même parler à peu près la même langue. On fera quelques tests des chansons tout à l'heure. Non, je rigole. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je commence comme ça dans la vie. Je suis l'aînée d'une famille de deux. C'est déjà bien suffisant. Un parcours un peu tout tracé. Une famille particulière, ma mère est pieds noirs. Donc arriver en France a été un choc culturel. Arriver dans le Berry, il faut vraiment que je vous en reparle, a été un autre choc culturel. Et il y avait cette peur en fait par rapport au fait qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé pour les personnes qui ont dû fuir, les Français qui ont dû fuir l'Algérie en 62. Tu perds tout du jour au lendemain. Alors ils ont atterri à Tulle, c'est encore pire qu'à le Berry. Et il y a toujours eu en fait dans mon éducation, je vous entends parler de croyances limitantes depuis tout à l'heure, vous avez tellement raison. Quand on a peur, quand on a peur pour sa fille, c'est super difficile. Parce que je crois que quand on est parent, on veut absolument que ces gamins réussissent à tout prix. Mais réussissent soit là où on n'a pas réussi à le faire, soit on veut leur épargner tout ce pour quoi on a stressé et tout ce pour quoi on a morflé. Et être une nana, je ne sais pas comment sont vos mères avec vous, mais il y a quand même pas mal de mamans qui me disent « Ça aurait été plus simple si j'avais eu un garçon parce que pour lui, ça aurait été plus facile. » Là, c'est une fille, il va falloir qu'elle se batte en fait. Et les filles, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes obligés de vous battre ? Pour dire qui vous êtes, pour dire comment vous existez, pour dire « Putain, c'est moi qui l'ai eu cette idée, tu me la laisses, elle est à moi, on en parle, si tu veux, on en parle, il n'y a pas de problème, tu me finances, c'est encore mieux, mais c'est mon idée. » Je suis là pour vous parler du thème du handicap. Alors, je précise, non, ce n'est pas parce que je suis dans le Berry que je suis handicapée. Encore une fois, quoique, à 6 ans, on découvre que je suis dyslexique, dyscalculique et avec un haut potentiel. Mais depuis que je suis petite, on se rend bien compte que je suis un peu bizarre en fait, que je ne réagis pas comme tous les enfants, que je dis des trucs qui sont un peu chelous et qui font flipper les adultes, que j'ai une espèce d'hypersensibilité complètement incompréhensible et que, non, définitivement, je ne rentre pas dans le moule. Rien à faire. Cette gamine n'est pas normale. Cette gamine pose problème. Alors, des fois, je suis épatante et fascinante et formidable. J'aime bien cette version-là pour mon égo. Des fois, je suis complètement ingérable. Des fois, je suis « mais on ne comprend pas, mais pourquoi elle fait ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu, au secours ! » Je suis différente. Aujourd'hui, la société française, si j'allais faire un dossier en MDPH, me qualifierait de personne handicapée. Perso, je ne me sens pas handicapée. Mais je n'ai pas besoin de me sentir handicapée pour être traité comme une handicapée. Et je n'ai même pas besoin d'être HP, 10, etc., dans le spectre de l'autisme, pour être traité comme une personne handicapée. Un, on reprend, non pas le Berry, mais un, je suis une femme. Donc déjà, quand vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat, même dans le milieu professionnel tout court, même à l'école, vous parliez tout à l'heure de comment une femme perd confiance en elle, ce n'est pas compliqué, il y a un phénomène très simple. Ça s'appelle les mathématiques. Les maths sont la matière, et ça a été prouvé scientifiquement, qui font baisser l'estime des femmes. Pourquoi ? Dès qu'une nana commence à réussir à avoir des bonnes notes en maths. Qu'est-ce qu'il se passe ? On la traite d'un télo. Effectivement, les mecs l'écrasent. Les profs vont valoriser les mecs pour qu'ils puissent avancer. Et vous verrez que toutes les nanas intelligentes en maths, il y en a pas mal au lycée, vous allez en maths sup, maths sp, il y en a presque plus. Il y a cette espèce de groupe de mecs qui se met un peu contre les nanas, et elles se rabaissent et se sont rabaissées plus ou moins naturellement. Il faut que ça cesse, on est toutes d'accord avec ça, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, dès le départ, on ne nous apprend pas à avancer. Moi, j'ai essayé pendant, je crois, pendant 25 ans, j'ai essayé de rentrer dans le moule. J'ai essayé d'être une parfaite fille, une bonne élève. J'ai essayé d'être une bonne épouse. J'ai essayé toutes ces choses-là. J'ai failli en crever, même. J'en ai crevé. J'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un moment, j'étais là. Après, je n'étais plus là. Et après, je suis revenue ici. Version raccourci de l'histoire. Oui, non, parce que sinon, je vais vous garder l'heure et demie. Voilà, non. Et en fait, pendant tout ce temps-là, si vous saviez à quel point j'ai essayé d'être normale, si vous saviez à quel point j'en avais marre d'être trop ceci, pas assez cela, trop sensible, trop intelligente, pas assez sympa, beaucoup trop gentille, oh, à quel moment je vais plaire à quelqu'un ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul individu dans la société. Il y en a plein. Regardez-vous. Si là, j'essayais de plaire à chacune d'entre vous, ce que j'aurais fait, je pense, il y a 25 ans, je t'aurais donné ce que tu voulais entendre, je t'aurais donné ce que tu avais envie d'entendre, j'aurais fait en sorte que tu me trouves sympa, je serais devenue ta meilleure amie. La seule personne avec qui j'aurais oublié d'être bienveillante, c'est moi-même. Mais en étant considérée comme étant anormale, atypique, hypersensible, je vivais en fait le regard sur mon statut non officiel, ce n'est pas comme si j'avais un fauteuil, mais sur mon statut non officiel de personne en situation de handicap, handicap essentiellement social. Parce que je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi, la relation humaine, putain que c'est compliqué. Franchement. Alors, quand on est ami avec les gens, quand est-ce qu'il faut dire bonjour, quand est-ce qu'on fait la bise, quand est-ce qu'on peut faire ça, on peut envoyer des messages. Heureusement, dans mon adolescence, il n'y avait pas les smartphones. Je pense que ça a évité des grands problèmes. Comment on fait ça ? Comment on parle à un mec ? C'est quoi l'amour ? C'est quoi ceci ? Comment on parle à son prof ? Je ne supporte pas l'autorité. J'ai une peur farouche de l'échec. Je ne supporte pas l'injustice. Dès que je vois un truc, il faut que j'aille défendre tout le monde. J'ai envie de sauver tout le monde. J'ai envie d'aimer les gens. Mais ils me font peur. Mais j'ai envie de leur plaire. Et j'ai besoin qu'on m'aime. Et je me perds. Et je me suis perdue. Et je me suis perdue pendant tellement d'années. Et j'ai vécu, dans mes expériences professionnelles, ce regard de... Elle est quand même chelou, cette nana. Vous ne trouvez pas elle un peu bizarre ? Alors, elle est gentille. Elle bosse super bien. En deux jours, elle fait le boulot de six mois. C'est super pratique. Quand même bizarre. Et puis, il y a un truc bizarre. Les gens, ils se collent à elle. Et puis après, c'est bizarre. Et puis, elle se met souvent en colère. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait, cette nana-là ? Ma première vie, j'étais historienne. Spécialisée dans le Moyen-Âge. J'ai fait une thèse sur les croisades. Avec un... Je peux dire ça ? C'est filmé ? On s'en fout. Avec un enfoiré de chef de thèse. De directeur de thèse. Qui me méprisait socialement parce que je ne venais pas d'un milieu friquet. Et qui, effectivement, avait, dès le départ, décidé que je ne réussirais pas pareil. Et qui, du coup, voilà. J'ai essayé de prouver que je valais quelque chose. Puis, à un moment, je me suis dit que ce n'était pas aux autres qu'il fallait que je prouve ma valeur. Non, ouais, oui. Non, je te dirais ignorant, en fait. Je te dirais vraiment ignorant. Ignorant de la beauté humaine. Et ignorant du talent que nous, on a. Et surtout, nous, nous, les nanas. De ce talent et de cette sensibilité. Et de cette richesse qu'on peut tous avoir. Peut-être jaloux. Ouais, si un jour, on peut leur permettre d'ouvrir les yeux sur qui on est, on aura gagné. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, déjà, aujourd'hui. Donc, je pars gentiment en thèse d'histoire médiévale. Je fais trois cursus en même temps. Histoire, histoire de l'art. Et puis, j'organise des événements culturels. Je bosse dans plusieurs langues. Enfin, j'apprends dans plusieurs langues. J'enseigne. J'enseigne depuis que j'ai 20 ans. J'aide les gens à apprendre depuis que j'ai 12 ans. Parce que ce qui était chouette, c'est que quand on m'a dit dyslexique, dyscalculique, machin, j'ai vu une orthophoniste extraordinaire qui m'a appris à hacker mon cerveau, en fait. Elle m'a appris à contourner ma dyslexie et ma dyscalculie en me servant de mon haut potentiel. Ce qui fait que j'ai appris à désapprendre pour mieux apprendre. Je sais décrypter chaque savoir. Pour permettre à quiconque d'apprendre un truc. C'est l'intéressé, on en parle après. Et du coup, j'ai toujours aidé tout le monde. On venait me voir en me disant, bon Claire, t'es un peu bizarre. Ça restait quand même une récurrence. Mais t'as de bonnes notes en maths. T'as de bonnes notes en français. Et moi, si je redouble, je vais me faire tuer. N'oubliez pas qu'à un moment, les parents tuaient les enfants, s'ils redoublaient, c'est bien connu. Et donc, du coup, j'aidais. Et j'aidais différemment des profs. Et j'aidais, il y avait des super résultats. J'ai commencé un peu au primaire à aider les potes en cinquième. Et je crois que je n'ai jamais arrêté. Donc, ce que je savais faire de mieux, c'était aider les gens à apprendre. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que je leur aidais à devenir eux-mêmes. Et ça, c'est magique. Il m'a fallu du temps pour comprendre. J'avance comme ça. J'essaie de rentrer dans le moule. Je rentre dans l'éducation nationale. Oh mon Dieu ! Je sais pourquoi on a inventé l'alcool. Vraiment. Vraiment. Il n'y a pas d'autre explication. Honnêtement. Peut-être la drogue aussi, je ne sais pas. Et je suis passionnée par ce que je fais. J'adore aider les gamins. J'adore être là. J'oublie mon existence même, vu qu'elle n'a absolument qu'une valeur à mes yeux. Que je reste la nana un peu bizarre quand même. Et je fais tout pour aider les gosses, surtout ceux qui sont en plus grande difficulté. Le petit dernier du fond, au fond de la classe, et qui est en train de faire des dessins, c'est lui qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce que c'est un artiste. Parce que c'est quelqu'un qui a un immense talent. Qu'il est hors de question que son talent soit gâché. L'intello du premier rang, il est cool aussi, mais il n'a pas forcément besoin de moi. Je lui donne trois outils. Il se débrouille, il est autonome. Donc je m'éclate pendant des années en salle. Dès que je vais en salle des profs, je vais y l'enfer. Et je suis encore la nana bizarre, etc. Et on me remet dans la tête, quand ça se sait un petit peu, ce statut de nana un peu handicapée. J'aime bien comment le fait d'être un peu plus intelligent que les autres ferait de moi une personne handicapée. On pourrait en débattre un petit moment. Et le fait que je confonde les lettres et les chiffres aussi faisait de moi une personne un statut de handicap aux yeux de la société. Et surtout, mon incompréhension totale du fonctionnement du système. Je ne pige rien au système. Mais rien. Et pour moi, les systèmes, en plus, ils sont ineptes, ils ne marchent pas, et ils font du mal aux gens. Donc pourquoi tu veux que j'accepte ce système s'il me fait du mal, en fait ? Donc moi, j'aime révolutionner les systèmes. Alors les gens, ils n'aiment pas qu'on révolutionne les systèmes. Mais ils n'aiment pas du tout. Donc j'en ai fait des frais. Et puis je vous disais, j'ai essayé d'entrer dans le moule. Donc j'ai fait comme il fallait. Je me suis mariée. J'ai essayé d'être une parfaite épouse. Vraiment. Enfin, je pense que je n'avais pas le bon manuel, en fait. Mais j'ai fait comme je pouvais. Et puis, à l'intérieur de moi, je me disais, si je veux être aimée, si je veux que les gens me considèrent, il faut que je fasse ça. Puis à l'intérieur de moi, il y avait une espèce de voix qui disait, mais meuf, mais tu fais n'importe quoi. Donc ça bouillait, ça bouillait, ça bouillait. Et je suis malade depuis que je suis née. Et en fait, la maladie n'a fait que de me ronger à l'intérieur, mais un truc de malade, vraiment. Et la colère m'a vraiment aigri. Ce n'était pas beau à voir. Je vous assure, on s'est rencontrés il y a 20 ans. On n'aurait pas été potes. Et je ne savais pas ce que j'étais en train de devenir, mais je savais que ce n'était pas moi. Puis il se passe des choses dans la vie qui font qu'on se prend un mur, deux murs, trois murs, dix murs. À un moment, il faut se dire, soit on continue comme ça, et franchement, le scénario, il ne me plaît pas du tout. Là, ça ne m'intéresse pas. Soit je fais quelque chose de ma vie. Il y a eu plein de grands murs dans la tronche qui m'ont fait réagir au fur et à mesure. Il y a eu celui de l'expérience de mort imminente dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été un énorme révélateur. C'était il y a... Ça va faire cet an, 2011. Donc, ça va faire neuf ans dans deux semaines. La veille de mon anniversaire. C'est assez intéressant. Et là, ça a été, j'allais dire, la dernière étape du déclenchement de dire bon, tu accompagnes les gens. Entre-temps, j'avais changé de vie. J'avais, en même temps que je faisais mes études d'histoire, que j'enseignais, etc., que je faisais mes recherches, j'ai commencé la formation pour adulte. Et de la formation pour adulte, je suis devenue consultante pour dirigeant. Et aujourd'hui, en gros, je rends les gens heureux que ce soit en tant que consultante, en tant que coach, en tant qu'enseignante, je dispense tout ce que je peux du mieux possible. Donc là, j'étais là en train de me dire. J'ai bossé. Je me suis formée. Je suis formée en neurosciences, en PNL, en plein de trucs. J'aide les gens à se réaliser eux-mêmes. Ce serait peut-être pas mal que j'aille au bout de mon propre dossier à un moment. Parce que c'est bien, là, je me bluffe, mais ce serait bien que je fasse quelque chose. Je vis cet épisode-là. Au moment où je pars, j'entends la question de « T'as le choix. » Soit t'es délivré, tu rejoins la lumière là-bas au bout du tunnel, il y avait un calme et une paix. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'était génial. Et j'avais plus mal. Parce que, petite anecdote, depuis que je suis née, j'avais des douleurs partout dans le corps. J'avais 32 ans, quand c'est arrivé, j'en pouvais juste plus, en fait. Donc, ne plus avoir mal, c'était très chouette. Soit tu redescends, tu reviens, mais cette fois, tu fais la mission pour laquelle t'es là. Eh oh ! Aucun boss m'a parlé comme ça. C'est pour ça que je m'étais mise à mon compte d'ailleurs à ce moment-là. Et je me dis, ok, je sens au fond de moi que j'ai un truc à accomplir. Je sens que j'ai un message à partager, mais qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. Mais je décide de revenir et de revenir avec ce corps malade et de revenir avec tout ce que je peux, en fait. Mais je reviens surtout avec cette envie de savoir qui je suis. Je me suis mise en auto-entreprise. Youhou ! C'était mon premier pas de liberté. Mais c'était mon premier pas de liberté. Les gens se moquaient de moi. Mon premier job, ça a été historienne indépendante. Je pense que les meufs allurent ça, de toute façon, on ne s'en encore pas remise. Bonjour ! Je crée mon auto-entreprise et je disais d'être historienne indépendante. Je vais refaire les histoires des châteaux, raconter les histoires des familles, ça va être génial. Mais vous n'allez jamais en vivre. Elles avaient raison. On n'en vit absolument pas. Mais au moins, j'étais là avec un sirète. Et putain, le sirète, c'était la liberté. J'étais là en train de me dire, voilà, hé, j'ai un sirète. Pour l'instant, je ne paye pas la TVA. Et c'était chouette. J'ai senti cette espèce d'indépendance, de liberté vraiment fondamentale. Bon, ça n'a pas duré longtemps, l'historienne indépendante. D'un coup, on m'a demandé de faire des formations et on m'a dit, tu ne voudrais pas les prendre en direct, ça nous coûtera moins cher que de te faire un contrat. Donc, je suis passée en formatrice pour adultes et consultantes. Et ça fait 10 ans que je suis indépendante. Depuis 10 ans, j'ai lancé plein, plein de projets. Je suis toujours sur 10 000 projets en même temps. Je me suis écoutée. J'ai lancé une start-up qui s'est cassé la figure. J'ai rebondi, j'ai monté une société que je suis en train de finir pour relancer une nouvelle start-up depuis septembre et créer ma nouvelle société là. Mais quoi qu'il en soit, je m'éclate. Pourquoi ? Parce que quand j'ai décidé de vivre, quand j'ai décidé de revenir et d'être moi, d'avoir ce fameux pourquoi, la réponse à ce fameux pourquoi, pourquoi je fais ça ? Je fais ça parce que c'est ma mission, parce que c'est mon chemin, parce que c'est moi, parce que c'est mon énergie qui va faire que je peux permettre aux gens de réaliser leurs rêves. Quand on me pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » je dis « Je ne fais pas. » Je suis. Je suis moi. J'ai mis du temps à trouver mon chemin. J'ai mis du temps à comprendre véritablement pourquoi j'étais là. J'ai mis du temps à oser dire « En fait, c'est qui je suis qui va changer les choses et permettre aux gens d'avancer. » Ça peut paraître super arrogant, surtout pour une nana, mais en fait, c'est ça. C'est mon atypicité, c'est mon handicap, c'est mon hypersensibilité, c'est tout ce que je peux ressentir en me connectant avec les gens. C'est les énergies que je palpe, c'est ce que je vois dans vos yeux, dans vos cœurs. C'est cette connexion que je peux avoir avec les gens qui fait qu'aujourd'hui, je m'éclate. J'ai plein de clients différents, il ne se passe pas deux jours sans que je fasse la même chose. Enfin, il ne se passe pas deux jours identiques. Je me balade dans le monde entier. Je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, juste parce que j'ose dire que je suis moi. Et ça, c'est la plus grande force que je puisse avoir. Et ma grande force, dans quoi je l'ai trouvée ? Je l'ai trouvée dans mes faiblesses. Je l'ai trouvée dans ma sensibilité. Je l'ai trouvée dans ma vulnérabilité. Je suis allée voir ce qui me faisait le plus peur en moi. Le truc dark, le truc où tu chiales, le truc où, non, ça, je n'ai pas du tout envie de le voir. Je l'ai regardé dans mes kilos en trop. Je l'ai regardé dans mon corps qui ne fonctionne pas comme il faut. Je l'ai regardé dans ces fiches lettres que je ne sais toujours pas mettre dans l'ordre. Et alors, les codes de cartes bancaires avec la dyscalculie, on n'en parlera pas. Mais je me suis trouvée moi. J'ai décidé d'être la coach des gens bizarres depuis un an et demi. J'ai créé ma chaîne YouTube pleinement moi. J'ai créé des formations sur Internet. J'ai écrit des bouquins. J'en suis à mon cinquième bouquin en un an et demi. Je n'aurais jamais cru que je ferais ça. Je suis montée sur une scène il y a trois ans où j'ai fait mon coming out officiel. Bonjour, je m'appelle Claire Stride et je suis neuroatypique et hypersensible. Jamais j'aurais dit ça avant. Il était hors de question de montrer aux gens que j'étais différente. Je vous rappelle, pendant 25 ans, j'ai voulu être normale. Mais qu'est-ce que c'est chiant d'être normale ? Puis en plus, personne n'est normale. La seule normalité, c'est le fait de me sentir bien avec qui je suis. Je suis normale par rapport à moi et mon propre comportement, mon propre fonctionnement. Aujourd'hui, j'aide les gens grâce à la neuroscience à comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, j'ai commencé à aider toutes ces personnes hypersensibles et neuroatypiques. Enfin, j'ai commencé officiellement. Je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait 15 ans que j'accompagnais des gens comme moi en fait. Tu sais, à un moment, tu as un truc qui est évident devant toi, mais tu ne le vois pas. Puis tu te dis, tiens, lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Ah ouais, en fait, ça fait... D'accord, ok. Je suis là pour accompagner les personnes atypiques, les personnes hypersensibles, les personnes handicapées, tous ceux qui ne trouvent pas leur place dans la société, pour se réaliser et découvrir la magie qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Je lance YouSkills, qui est une plateforme de conseils pour les personnes atypiques, que ce soit dans la vie quotidienne, dans le boulot, mais aussi pour l'apprendre à apprendre. Il y a un truc extraordinaire, une expérience que j'aimerais vous faire partager si vous le voulez bien. Je vous invite à vous lever. Parce que bon, on a eu une petite pause là, mais je vous invite à vous lever. Je vais poser le micro. Est-ce que vous m'entendez ? Si je parle là, vous m'entendez ? Ok. Depuis que j'ose être moi, depuis que je me lâche à fond, et je ne suis même pas sûre de me lâcher à fond, je fais plein de trucs, je vous ai dit, bouquins, conférences et tout. J'ai surtout monté un one-woman show qui s'appelle « C'est décidé, je deviens moins con », basé sur les neurosciences. Et il y a une chose fondamentale, ma réalité, elle est celle que je me raconte tous les jours. Donc ce que je voudrais que vous vous racontiez à vous, c'est à quel point vous êtes exceptionnel, à quel point vous êtes magique. Et il y a un exercice exceptionnel pour ça qui dure deux minutes, qui ne coûte rien, c'est la posture Wonder Woman. Mettez-vous en posture Wonder Woman. Écartement des jambes, un petit peu plus grand que les hanches. C'est du sérieux, les filles, on est en train de bosser. Viens avec moi. Viens avec moi. Allez, je ne vais pas le faire toute seule. Ok, donc, nous présentons Diane aujourd'hui. Diane, écartement, les jambes, un peu plus que tes hanches, les mains comme ça. Et tu te sens droite, et tu te sens fière, et tu t'en fous de la taille de ta poitrine ou quoi que ce soit, parce que putain, c'est toi, tu es là. Et tu es la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie. Tu es la seule qui va pouvoir vraiment te consoler en profondeur. Celle avec qui tu vas t'éclater. Des fois, il y a des blagues, il n'y a que toi qui les comprends. Donc autant, au moins que tu arrives à être connecté là-dessus. Deux mètres là. Et d'un coup, tu sens, et là, je vous invite à fermer les yeux et à sentir toute cette énergie de dingue, de vie, de ouf, de créativité qu'on a dans un truc que les mecs n'ont pas. Ça s'appelle un utérus. Que tu l'aies ou que tu l'aies pas ou que tu l'aies plus, moi, c'est mon cas, mais que tu l'aies ou que tu l'aies pas, on a cette énergie de vie, cette énergie créatrice à l'intérieur. Tu focalises ton énergie sur ton utérus et là, tu es capable de tout. Pourquoi on leur fait peur aux mecs ? Parce qu'on a ça. Parce qu'on a ce pouvoir de ouf, d'être plus fort que la vie et la mort réunies. Parce que c'est ce qu'on vit dans notre corps tous les mois. Parce qu'on a cette énergie de se réaliser et de devenir qui on veut être. Deux minutes en Wonder Woman, à poil devant ta glace le matin, parce que comme ça, tu regardes vraiment qui tu es. Deux minutes pour être pleinement toi et être capable de tout vivre. Merci beaucoup. Applaudissements